Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture matinale ici en nature. Et je vous propose aujourd'hui de continuer à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors on va continuer notre saga concernant la stratégie du bonheur et aujourd'hui on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Générosité ». Que nous dit l'auteur ? « Celui qui contribue au bien-être d'autrui en tire tant de bénéfices personnels qu'à mes yeux. Il n'y a pas plus égoïste qu'un geste généreux. » Telle est la conclusion paradoxale de Talben Sahar, professeur de psychologie positive à l'université de Hadward. Force est d'admettre que l'altrui s'accompagne d'émotions agréables et qu'il nourrit une image positive de celui qui le pratique. Celui qui se montre généreux ne fait donc pas seulement du bien aux autres mais aussi à lui-même. Ce bien-être est la récompense directe de son geste. Ces affirmations ne sont que théoriques. Les psychologues positifs ont par exemple pu établir que plus une personne dépensait d'argent pour les autres, cadeaux, invitations au restaurant, dons à des offres caritatives, etc., etc., plus elle se déclarait heureuse. Parallèlement, les dépenses à faim personnelle, sorties, loisirs, cadeaux pour soi, n'ont révélé qu'un lien tenu avec le sentiment de bonheur. Il est également avéré que les activités bénévoles, par exemple, auprès d'œuvres caritatives, contribuent à atténuer les symptômes dépressifs et à consolider les sentiments de bonheur et d'autosatisfaction. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les personnes qui exercent un métier d'aide se disent plus heureuses telles que les instituteurs, les psychologues, les pompiers, etc., etc. Le don et la générosité contribuent clairement à nous rendre plus heureux. C'est pourquoi la psychologie positive nous invite à nous montrer altruistes et charitables. Quel est le principe actif de la générosité ? Pour donner, il faut être conscient d'avoir à donner. Que ce soit du temps, de l'argent, des services, celui qui accepte de donner sans contrepartie prend conscience de ce dont il dispose. Il se rend compte, d'une certaine façon, de l'abondance qui l'accompagne. C'est ainsi que certaines personnes, pourtant pauvres, se montent généreuses et découvrent qu'elles ont d'autres richesses à partager. La logique du don est celle de l'abondance et du partage. L'inverse, celle du manque et de l'accumulation de richesses. Or, force est de constater que si la générosité n'est pas exclue des pratiques de pensée positive, elle n'en constitue pas non plus le cœur. Les visualisations et les formulations sont centrées sur soi, rarement sur les autres. Elles visent précisément l'accumulation de richesses et l'augmentation du train de vie, pas vraiment le partage et la prodigalité. S'imaginer riche de ce que l'on donne n'est pas une image privilégiée dans les visualisations. Dans ce sens, la pensée positive n'aide pas directement à augmenter le bonheur. Donner pour être heureux Il n'y a pas de corrélation nette entre le bonheur et l'argent, à l'exception des personnes ne pouvant pas combler leurs besoins vitaux. Gagner davantage n'augmente pas la satisfaction dans la vie. Cependant, il existe un moyen d'accroître son bien-être avec l'argent. Il suffit de le distribuer. Oui, en effet, ce qui donne en tire un grand bénéfice en termes de bonheur. Cela a été démontré avec des étudiants auxquels on a distribué 20 euros avec la consigne soit de la dépenser pour faire plaisir à autrui, soit pour leur propre plaisir. Au final, seuls ceux qui avaient contribué au plaisir d'autrui ont vu leur sentiment de bien-être augmenter. Pour être heureux, donnez autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada